Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle session d'apprentissage. Je suis M. Nki Patrice Aurélien, enseignant de tourisme. Et aujourd'hui, nous allons faire le cours sur les objets touristiques du Cameroun. Mais avant d'aborder le thème de ce jour, nous allons définir ou alors corriger le devoir de la session précédente. Lors de la session précédente, on nous avait demandé à la question 1 de définir quelques thèmes, tels que patrimoine culturel, tels que culture, tels que diversité culturelle. C'est quoi le patrimoine culturel ? Le patrimoine culturel est construit d'objets, de bâtiments, ainsi que de groupes de construction et de sites dotés d'une valeur symbolique, historique, artistique, esthétique, ethnologique, anthropologique, scientifique et sociale. Donc, on va dire, entre autres, que le patrimoine culturel est le lègue culturel, est l'héritage culturel. Et quand on voit l'héritage, on parle de symboles, on parle de l'art, on parle de l'architecture, entre autres. La culture, c'est quoi la culture ? La culture peut se définir comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe. C'est l'ensemble, donc, des caractéristiques, des traits propres, des traits identitaires et, entre autres encore, des traits qui se rapportent à un groupe de personnes. C'est ce qu'on peut appeler culture. C'est ce qui leur est propre. La diversité culturelle. C'est quoi la diversité culturelle ? La diversité culturelle renvoie à la multiplicité des formes d'expression des cultures, des groupes et des sociétés. En d'autres termes, c'est la différence qui existe entre les peuples. C'est la particularité distinctive des peuples. C'est l'élément de différenciation. Qu'est-ce qui rend un peuple, une population différente de l'autre ? C'est ce qu'on appelle la diversité culturelle. En question 2, il s'agissait de présenter les problèmes qui impactent le développement des formes de tourisme. Vous vous souvenez lors de notre cours précédent, nous avons parlé du diagnostic. Après avoir présenté les formes de tourisme, nous avons parlé du diagnostic. Il est question pour nous, ici, maintenant, de soulever certains éléments de diagnostic que nous avons abordés lors de notre cours précédent. On avait donc parlé des problèmes de gouvernance. La politique touristique qui ne permet pas l'épanouissement des entrepreneurs et même des autres acteurs du domaine du tourisme. Les problèmes de gestion. Le tourisme dans notre pays n'est pas géré de façon optimale et ne permet pas naturellement, comme on l'a dit précédemment, l'épanouissement des différents acteurs. On a les problèmes de formation. L'un des problèmes majeurs de notre tourisme est la professionnalisation. On manque de professionnels dans le domaine. Et c'est même, d'ailleurs, je vous le disais, vous vous souvenez, pourquoi on a la politique de l'État à décider d'ouvrir les filières de formation en tourisme dont vous êtes bénéficiaires aujourd'hui. Vous formez en tourisme pour être de vrais professionnels. Et ensuite, on a les problèmes d'infrastructures et d'équipements. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir des moments de tourisme si, éventuellement, les lieux et les destinations sont inaccessibles. S'il n'y a pas d'infrastructures pour accueillir les événements, et notre pays n'a pas encore toutes les infrastructures, même si celles-ci sont en construction et en développement. On a d'autres problèmes tels que les problèmes de communication. On a d'autres problèmes comme les problèmes d'environnement, entre autres. Présenter les ailes culturelles du Cameroun. Il s'agissait ici pour nous de revoir quelles sont les grandes ailes culturelles du Cameroun et, naturellement, d'expliquer leur contenu. Nous avons donc quatre ailes culturelles au Cameroun. L'air Sawa, qui regroupe les régions du sud-ouest et du littoral. Le sud-ouest ayant pour capitale Bouéa, et le littoral ayant pour capitale Douala. Nous avons ensuite l'air Graffield, qui regroupe les régions de l'ouest avec pour capitale Bafoussan, et les régions du nord-ouest avec pour capitale Bamenda. Nous avons ensuite l'air culturel Infam-Béti, qui regroupe trois régions. La région du centre avec pour capitale Yaoundé, la région du sud avec pour capitale Éboulova, et la région de l'est avec pour capitale Bétouan. Et enfin, nous avons la région l'air culturel Soudano-Sahélien, qui regroupe trois régions aussi, dont la région de la Damaroua avec pour capitale Gaoundéré, la région du nord avec pour capitale Garoua, et la région de l'extrême nord avec pour capitale Maroua. Chers apprenants, nous allons de ce pas passer au vif de notre sujet de ce jour, qui porte, comme je le disais par ailleurs en début de leçon, sur les objets touristiques du Cameroun. Et comme objectif pour cette session d'apprentissage, nous devons définir patrimoine, ressources territoriales, ressources, patrimoine culturel, patrimoine naturel. Il y a certainement des notions que vous avez déjà vues, mais nous allons y revenir. Nous allons ensuite identifier les types de ressources. Et à la fin, nous allons parler des objets touristiques. Et pour comprendre le cours d'aujourd'hui et le maîtriser, on doit avoir des prérequis en matière de patrimoine, en matière culturelle et en type de tourisme. Nous devons connaître quels sont les types de tourisme au Cameroun. Le Cameroun est un pays touristiquement béni. Ceci du fait de l'abondance des ressources touristifiables. Nommer quelques objets touristiques du Cameroun. Nous allons commencer par la définition de certains concepts. Et nous allons définir les ressources territoriales. C'est quoi une ressource territoriale ? Ou alors, qu'est-ce qu'on appelle ressource territoriale ? Ce sont des ressources spécifiques qui peuvent être révélées selon un processus intentionnel engageant une dynamique collective d'appropriation par les acteurs du tourisme de nature différente selon qu'elle soit valorisée de manière marchande ou non. En d'autres termes, la ressource, c'est tout ce qui peut être mis en valeur autour de nous. Tout ce qu'on a et qui peut être mis en valeur, de quoi on peut tirer une valeur, on peut susciter une importance, est ce qu'on appelle une ressource. Donc, en d'autres termes, on peut définir la ressource comme étant tout ce qui peut être mis en valeur autour de nous. Le patrimoine, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Donc, le patrimoine, c'est le lègue, c'est l'héritage. Et l'héritage, c'est en tout notre langue, notre culture, notre manière de parler, notre manière de préparer. Tout ça, c'est le patrimoine. Et nous allons aussi transmettre ce même patrimoine à nos enfants. Territoire, c'est quoi un territoire ? Un territoire est un construit socio-culturel qui se maintient et se renouvelle au fil de l'histoire, construit par des acteurs sur un espace commun dans des dynamiques de projet. En d'autres termes, un territoire est un espace socio-culturel dans un espace géographique. Le patrimoine culturel, c'est quoi le patrimoine culturel ? On a défini le patrimoine tout à l'heure comme étant le lègue, l'héritage du passé transmis au présent et que le présent doit transmettre au futur. C'est donc quoi le patrimoine culturel ? Le patrimoine culturel est constitué d'objets, de bâtiments, ainsi que les groupes de construction et les sites dotés d'une valeur symbolique, historique, artistique, esthétique, ethnologique, anthropologique, scientifique et sociale. En d'autres termes, le patrimoine culturel est tout l'héritage culturel que nous avons. Le patrimoine culturel est l'héritage culturel que nous avons reçu et que nous allons transmettre. Et cet héritage peut être symbolique, historique, artistique, entre autres. Le patrimoine naturel, on n'a pas dit patrimoine culturel, qui est l'héritage culturel. Le patrimoine naturel, c'est quoi ? Le patrimoine naturel désigne les spécificités naturelles, les formations géologiques ou de géographie physique et les zones qui constituent l'habitat d'espèces animales et végétales menacées, ainsi que les sites naturels qui présentent un intérêt sur le plan scientifique dans le cadre de la conservation ou en termes de beauté naturelle. En d'autres termes, notre patrimoine naturel, c'est tout notre environnement. Les montagnes, les mers, les fleuves, les forêts, tout ça constitue notre patrimoine naturel. Et n'oubliez pas, les animaux qui y sont aussi, c'est pourquoi il y a des espèces protégées. Parce qu'effectivement, comme nous avons vu ces espèces, il serait bien que nous permettions aussi à nos enfants de voir les mêmes espèces. Du coup, ça devient leur héritage, parce que ça a été notre héritage. Les ressources territoriales. Nous allons parler des ressources territoriales, mais nous allons commencer par les catégoriser. Quels sont les types de ressources territoriales ? Sur un territoire, on peut retrouver les ressources humaines, qui sont les forces de travail. Moi, vous, les personnes qui habitent un territoire sont ces ressources humaines. Ensuite, nous avons les ressources naturelles. Comme je disais par ailleurs, c'est notre environnement. Tout ce qui est naturel dans notre environnement. Les fleuves, les mers, les rivières, les animaux, tout ça constitue nos ressources naturelles. Les ressources culturelles, c'est tout ce qui est culturel autour de nous. La langue, les ustensiles, les outils, les monuments, tout ça constitue les ressources culturelles. La transformation des ressources en patrimoine. On a donc toutes ces ressources-là. Mais ces ressources, ce n'est que lorsqu'elles sont mises en valeur, qu'elles deviennent notre patrimoine. Lorsqu'elles revêtent une importance, ou alors qu'une importance leur est suscitée, qu'elles deviennent patrimoine. Et pour qu'une ressource quitte de son état de ressource à patrimoine, il y a un certain nombre d'étapes que celles-ci doivent suivre. Telles que l'invention de l'objet ou sa sélection. Il faut d'abord choisir l'objet qui peut faire l'objet d'un patrimoine. Ensuite, il faut l'identifier et justifier sa valeur. Et conserver et restaurer. Parfois, il y a des éléments qui sont abandonnés. Et pour susciter leur intérêt, il faut les conserver ou les restaurer. Vous allez par exemple voir là, nous avons la clé de lecture des composantes d'une ressource, parmi lesquelles on a les éléments culturels, on a les éléments anthropiques, c'est-à-dire les hommes. On a aussi les éléments naturels, entre autres. Ceci dit, nous allons passer aux objets touristiques du Cameroun. Et nous allons commencer par les objets culturels. Et parmi ces objets culturels, nous avons en première ligne, les festivals. Les festivals qui sont les manifestations culturelles, les célébrations que nous avons très souvent dans nos différentes contrées. Nous avons par exemple, chez les Sawa, nous avons le Ngondon, qu'ils tiennent quasiment toutes les fins d'année. C'est une activité annuelle. On a le Ngondon, chez les Bamoun, à Fumban, qui est une activité biannuelle, qu'ils tiennent tous les deux ans. Nous avons le Niem Niem dans la Damawa, nous avons le Ngankam, qui est aussi un festival dans le Ngankam. On a le Mbokliya, qui est le festival des peuples bassa bâti Mpo. On a le festival du Makabo, on a le Festa, on a le Ngungu à Baleng, Bafoussang. Après les festivals, nous avons les musées. Nous avons les musées. Et parmi ces musées, nous avons les musées de différents templeurs. Nous avons les musées nationaux, tels que le musée national. On a le musée des civilisations qu'on retrouve à Tcham. On a le musée de la chefferie de Batoufam. On a le musée du Sultana de Fumban. Maintenant, on en a deux. On a le musée de la chefferie de Baham. Tous ces musées nous permettent de retracer parfois l'histoire, non seulement nationale, mais aussi des différents peuples qui abritent ces bâtiments. Nous avons ensuite les chefferies. Nous avons de grandes chefferies au Cameroun, de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Et donc, parmi celles-ci, qui font partie de nos objets touristiques, on a la chefferie de Mankone. On a la chefferie de Badjoun. On a la chefferie de Lamida de Rébouba, dans le nord. On a la chefferie de Bafoussang. On a le palais de Dindika Aqua, à Douala. Et on a le Lamida de Ganderé. Comme élément touristique, culturel, nous avons aussi l'architecture. Vous allez voir que lorsqu'on traverse le Cameroun du nord, sud et l'est d'Alouette, l'architecture n'est pas toujours la même. On aura donc une architecture bantou. On a une architecture pygmée, faite d'herbes, de feuillages. On a l'architecture graphile, faite de toits coniques. On a l'architecture mousgoum. Et on a l'architecture sahélienne. Vous pouvez voir, en haut, à droite, à gauche, nous avons une architecture Fambéti, sud. On a, en haut, à droite, nous avons une case mousgoum. En bas, nous avons un bâtiment. Nous n'avons pas appelé ça bâtiment. Non, nous avons une case de pygmée, faite avec des branchages et des feuillages. Et en bas, à l'extrême gauche, en bas, nous avons une case sahélienne, où elle est de différentes formes d'architecture qu'on retrouve au Cameroun. Nous avons ensuite, après les objets culturels, nous avons les objets naturels. Et parmi les objets naturels, nous avons dans un premier temps les parcs. Ensuite, nous avons les hauts reliefs, qu'on peut appeler les montagnes. Ensuite, on a les cours d'eau. Nous allons commencer par les parcs. Parmi les parcs, nous avons certains les plus célèbres. On commence par le parc de Ouaza, dans la partie nord, extrême nord du Cameroun. On a le parc de Boubadida. On a le parc de Kalamalué, toujours dans l'extrême nord. On a le projet du parc national de la Meufou, dans les environs de Mbalmayo, Mfou. On a le parc national de Koro, dans le sud-ouest, à Moundemba. On a le parc national de la Benoué, dans le nord Cameroun. Vous pouvez donc voir, par exemple, nous avons des images. Là, à l'extrême gauche, en haut, on a des animaux, des éléphants qui s'abritent au parc national de Ouaza. À droite, en haut, nous avons le pont de Singe, au parc national de Koro, à Moundemba. Là, nous avons les chutes de la Lobé. Et là, nous avons des hippopotames dans le parc national de la Benoué. Ensuite, nous avons les réserves forestières. Nous avons un certain nombre de réserves forestières, telles que la réserve forestière du Dia, dans le sud. La réserve forestière de Doualaidea, dans la région du littoral. La réserve forestière de Kimbi, la réserve forestière de Sanchu, entre le littoral et l'ouest. La réserve forestière de Ngoïla. Nous avons les sanctuaires de faune. Nous avons les sanctuaires de faune de Mbalmayombo. Le sanctuaire de faune de Kagwene. Le sanctuaire à Gori de Mengamé. Et le sanctuaire de faune de Tofala Hill. Nous avons aussi les réserves de biofaire. C'est-à-dire des réserves où on conserve, on préserve la vie des diverses espèces végétales et animales. On a par exemple le parc national de Ouazin. On a le parc national de la Benoué. On a la réserve du Dia. Vous pouvez voir des images de la réserve du Dia en haut et en bas. Nous avons ensuite les objets aquatiques, tout ce qui a un lien avec l'eau. Et nous avons au Cameroun de nombreuses rivières. Dans chacun de nos villages, vous savez parfois, on va toujours se laver à la rivière. Ça fait partie de nos objets touristiques aquatiques. On a les lacs. On a les lacs jumeaux du mont Manengouba. On a les lacs Okou, entre autres. On a les fleuves, on a la Sanaga, on a le Voury, on a la Sanga, entre autres. Nous avons ensuite les océans. On a l'océan Atlantique. Et nous avons les chutes. On a de nombreuses chutes, telles que les chutes très célèbres de la Loubé, qui sont les seules chutes qui se jettent directement dans la mer. Et on a d'autres chutes, telles que les chutes de la Mentium, entre autres. Les reliefs. Le Cameroun est aussi un territoire où il y a de nombreux reliefs et très variés. Nous avons par exemple les monts, le mont Manengouba, le mont Lonaco et surtout le plus haut sommet de notre pays, le mont Cameroun, 4099 mètres. Nous avons ensuite les grottes. Parmi les plus célèbres, on a les grottes de Ngoklitouba. Et nous avons les plateaux, tels que le plateau de la Damawa. Vous pouvez donc voir certains de ces reliefs. Nous avons le pic de Mindyf, entre autres. Chers apprenants, nous arrivons là au thème de notre leçon, qui portait sur les objets touristiques, où nous avons tout à tout défini patrimoine, ressources, ressources naturelles, ressources culturelles, entre autres. Nous avons identifié les types de ressources. Nous avons traité la question de la transformation des ressources en patrimoine et nous avons, à la fin, identifié les objets touristiques de notre triangle national. Nous allons résoudre cet exercice d'application. Le Cameroun est une mosaïque d'objets touristiques. Le Cameroun est une mosaïque d'objets touristiques. Définir territoire, ressources territoriales. Définir territoire, c'est quoi un territoire? C'est quoi les ressources territoriales? Qu'est-ce que vous entendez par ressources territoriales? Question 2, nommer trois objets touristiques naturels. Nommer trois objets touristiques naturels. On va parler des objets touristiques naturels et des objets touristiques culturels. Nommer trois objets touristiques naturels. Nous allons commencer par la définition. Ressources territoriales. Les ressources territoriales sont des ressources spécifiques qui peuvent être révélées selon un processus intentionnel engageant une dynamique collective d'appropriation par les acteurs du territoire, de nature différente selon qu'elles soient valorisées de manière marchande ou non. En d'autres termes, les ressources, c'est tout ce qui existe autour de nous et qui peut avoir une valeur. Ou encore, c'est tout ce qui existe autour de nous et à qui on confère une valeur. C'est ça les ressources territoriales. Territoire, c'est quoi un territoire? Un territoire est un construit socio-culturel qui se maintient et se renouvelle au fil de l'histoire. Territoire, c'est un territoire construit par les acteurs sur un espace commun dans des dynamiques de projet. Un territoire, c'est donc un espace de vie. C'est un lieu où on retrouve une population qui interagit dans un ensemble. C'est ça le territoire. Nommer trois objets touristiques naturels. On a les objets aquatiques, on a les fleuves, les lacs, on a les reliaisses, on a les sanctuaires de faune, on a cité le sanctuaire de Mengamed, le sanctuaire de Mengamed, on a les parcs, on a cité le parc national de Waza, on a les réserves de faune. Chers apprenants, nous ne sommes pas venus au thème de notre leçon, mais nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Nous allons donner un devoir qui sera corrigé lors de notre prochaine session d'apprentissage. Et pour ce devoir, nous allons avoir deux questions. Premièrement, nous allons définir ressources territoriales. Définir une ressource territoriale. C'est quoi une ressource territoriale? Définir une ressource, c'est quoi une ressource? Et nous allons finir par définir territoire. C'est quoi un territoire? Donc nous allons définir ressources territoriales, ressources et territoire. Vous vous souvenez des notions que nous avons abordées lors de l'introduction de notre cours? Ensuite, la deuxième question. Décrit les étapes de la transformation des ressources en patrimoine. On a dit que des ressources sont des éléments autour de nous dont on révèle une valeur, qui ont une importance. Mais pour que celles-ci soient transformées en patrimoine, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être respectées. La question qui nous est posée ici est de décrire les étapes qui nous permettent de quitter de ressources à patrimoine, sachant que le patrimoine, c'est l'héritage. Et la ressource, c'est un construit, c'est quelque chose à laquelle on a donné une valeur. Chers apprenants, nous allons nous séparer, mais nous allons prendre le prochain cours qui portera sur les infrastructures de tourisme. Après avoir parlé des objets touristiques, nous allons aborder cette fois-là les infrastructures de tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501